Quelle est la valeur de la compréhension ? Et je viens maintenant. Il nous conduit, nous engageons notre esprit, donc il nous ouvre à la compréhension, à comprendre ce que nous trouvons. Maintenant, quelle est la valeur de la compréhension ? Quelle est la valeur de la compréhension ? Écoutez ceci très attentivement. Un homme partait de Jérusalem à sa ville et on appelait ce monsieur le nuque éthiopien. Vous vous rappelez de l'histoire ? Dans Acte 8. Et il lisait dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 43. Et le Saint-Esprit a demandé à Philippe de se joindre à ce chariot et il est parti le voir. Il dit, mais comprends-tu ce que tu es en train de dire ? Mais comment pourrais-je comprendre ? Parce qu'il ne pouvait pas comprendre ce qu'il lisait. Donc, il ne pouvait pas contacter les avantages que cela portait. La compréhension simplement veut dire être capable de voir ce qui est dit. Amen. Lorsque vous l'entendez, vous le saurez. Et lorsque vous verrez, vous le comprendrez. Qu'est-ce que tu comprends ce que je dis ? Vous parlez avec un ami et il dit, oh, je vois, je vois. Cela veut dire que ce que vous essayez de dire, il a bien compris. La compréhension, c'est être capable de voir ce que Dieu dit. Je vois. Aucune personne ne peut douter de ce qu'il voit. Amen. Même Thomas, le plus grand douteur, le douteur ouin, lorsque Jésus est sorti de cette chambre fermée et a dit, Thomas, rapproche-toi. Regarde les trous dans mes mains. Je suis guéri. Il est haut, mon Seigneur, mon Dieu. Son doute a pris fin lorsqu'il l'a vu. Donc, à chaque fois que vous réussissez à voir ce que dit la parole, la foi prend forme naturellement et la victoire est livrée surnaturellement. Donc, à chaque fois que vous êtes capable de voir, de voir, c'est pourquoi on l'appelle les yeux de votre compréhension, qu'il illumine les yeux de votre compréhension. Lorsque cela est illuminé et que vous êtes capable de voir ce que Dieu dit, alors la foi prend forme automatiquement. Et la victoire est livrée surnaturellement parce qu'avec la foi, la victoire est une obligation. La victoire doit reprendre à la foi tous les jours, tout le temps. Et la foi reprend à la compréhension de la parole. Lorsque la compréhension arrive, la foi naît naturellement et la victoire est livrée surnaturellement. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que j'ai dit ce matin? Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous suivez? Donc, lorsque vous parlez de la foi, ce n'est pas dire, c'est savoir ce que Dieu dit, mais c'est de savoir ce que vous devez faire pour que Dieu fasse ce que lui seul peut faire. C'est découvrir ce que vous devez faire pour que Dieu fasse ce que lui seul peut faire. Donc, la foi, ce n'est pas juste un atout mental. La Bible dit, même le diable sait que Dieu est tout puissant. Le fait de savoir que Dieu est tout puissant n'est pas la foi. Vous ne faites que reconnaître la vérité. Même le diable sait que Dieu peut faire tout. Mais que dois-je faire pour que Dieu fasse ce que seulement lui peut faire? Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu fasse ce que lui seul peut faire? C'est de là que la foi commence et cela vient avec la compréhension. Maintenant, écoutez ceci. J'ai vu la pauvreté dans l'église, le corps de Christ. Et lorsque je grandissais comme chrétien, et je haïssais cela. Je haïssais cela avec une haine parfaite. À chaque fois que j'entendais le proverbe aussi pauvre qu'un rat d'église, ça me faisait tellement mal. Et je ne pouvais pas me retenir. C'était une trop grande insulte pour ma personne. Je haïssais cela. Et donc, je suis allé à une recherche. Dieu, montre-moi le secret de la prospérité du royaume. Et je sais comment engager le Saint-Esprit dans la recherche. Le premier jour passé, je suis allé avec deux livres écrits par Kenneth et Gloria Copeland. Kenneth Copeland a écrit le livre La loi de la prospérité. La femme a écrit La volonté de Dieu sur la prospérité. Et j'étais à côté pendant trois jours. Et Bishop Abraham m'a dit qu'il était avec moi pendant ce séjour. Parce que j'envoie toujours quelqu'un avec moi dans mes recherches. Et j'ai cherché, j'ai cherché. Et le ciel s'est ouvert. Et le troisième jour, j'étais... J'ai reçu la lumière. J'ai reçu une telle lumière qui m'a fait tenir debout et crier dans la chambre où je me trouvais. Je ne peux jamais être pauvre. J'ai juste trouvé pour la première fois dans ma vie que la prospérité n'est pas un souhait. Ce n'est pas une chose pour laquelle on prie ou on jeûne. Mais c'est une alliance dont on doit se conformer. Lorsque vous vous conformez au terme de l'alliance en détail, Dieu est engagé à livrer sa promesse. J'ai vu du livre avec la conduite du Saint-Esprit. Parce que ce n'était pas dans le livre que je lisais. Mais il m'a dit, si mon alliance peut se briser avec le jour et la nuit, et en sorte que je ne crée pas le jour et la nuit, alors mon alliance aussi avec mon fils David sera brisée. Et Dieu m'a dit, tant que tu te lèves le matin, tu vois le jour. Et quand partant de te coucher la nuit, tu vois la nuit. Alors sache que mon alliance avec mon peuple est toujours à jour. Donc tant que la terre subsistera, tant que la terre existe, sous laquelle les hommes marchent, mon alliance est toujours en vie. Donc je l'ai vu, c'était tellement clair. Et ce que j'ai vu ce jour ne m'a jamais quitté jusqu'au jour. C'est comme si je l'avais vu juste hier nuit. Et lorsque vous l'aurez trouvé, il y aura une récompense. Et votre attente ne sera pas anéantie. Je n'ai jamais eu besoin de conseils pour payer la dîme. Pas de conseils pour donner. Pas de conseils pour investir dans le royaume. Je n'en ai jamais eu besoin. Ce que j'ai vu m'a retenu captif. J'ai su que j'avais entendu de Dieu. Et j'ai su que c'est la voie sur laquelle j'ai toujours voulu être. Et aujourd'hui, ce ministère est devenu un pionnier de la prospérité dans cette génération. Un pionnier de la prospérité dans cette génération. C'est ce que j'ai juste pris trois jours pour découvrir. Seulement trois jours pour découvrir. Seulement trois jours pour découvrir. Il vous conduit dans toute la vérité. Il vous montre des choses à venir. Il est tellement important pour nous de comprendre cela. Que la victoire est livrée sur la plateforme de l'Alliance. Et il y a ce que vous et moi devons faire pour saisir la victoire que nous désirons. En 1984, l'église rampait, rampait, rampait. J'ai partagé ce témoignage plusieurs fois. Et aujourd'hui, vous avez 20, demain vous avez 30, demain vous avez 40. J'ai dit, mais si cette église continue comme ça, au moment où j'aurai 100 ans, cette église sera seulement autour de 1000 personnes. Que dois-je faire? Alors, l'équipe et moi, nous avons pris trois jours de prière et nous cherchons. J'aime chercher. J'aime chercher. Que dit Dieu? Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, continuez de sémer la semence. Et vous savez, de la parabole du Seigneur, la semence, c'est la parole de Dieu. Et lorsque l'herbe pousse, les brébis viendront. Et maintiens l'herbe verte. Et les brébis se coucheront là. Parce qu'il me fait reposer sous le verre pâturage. Donc, de Luc 8 et de Psalm 23, j'ai reçu un paquet pour une église croissante. Et je vous dis que cette église est l'une des églises qui ont des plus belles croissances dans le monde. Les crises ne sont pas là où nous sommes. Parce que nous célébrons la lumière que les ténèbres ne peuvent pas recevoir. Amen. Continuez de sémer la semence. Continuez de sémer la semence. Et lorsque l'herbe pousse, les brébis viendront. Continuez de sémer. Et lorsque les herbes poussent, les brébis viendront. Je ne suis jamais venu dans une réunion sans note dans l'histoire de cette église. Du premier jour à aujourd'hui. Je ne suis jamais venu à une rencontre sans avoir bien préparé quelque chose. Ce que je vous dis maintenant, je l'ai écrit entre minuit et deux heures du matin. En dehors de Lagos. Du vendredi au samedi. La nuit du vendredi au samedi, après avoir fini une réunion très longue, j'ai conduit pour me reposer. Après avoir dit bonne nuit à tout le monde, je me suis assis pendant deux heures pour préparer la journée d'alliance pour la victoire. Continuez de sémer la semence. Donc, je ne viens pas le matin ici vous raconter des histoires. Je viens avec des sémences précieuses, des sémences incontribles à la parole de Dieu. Lorsque vous la recevez, quelque chose surgit de votre vie. Quelque chose, vos désirs surgissent et prennent vie. Parce que la parole de Dieu est arrivée. Pour me dire, voici comment on fait grandir une église. Pas en allant ça et là, demandant aux gens de quitter leur église. Mais juste reste là. Continuez de sémer la semence. Lorsque l'herbe est fraîche, les brebis sortent et la façon dont ils sont attirent d'autres personnes. Nous demandes de suivre là où tu pars. Alléluia. J'ai grandi avec ma grand-mère, père son âme. Elle aimait les animaux domestiques. Et elle était très disciplinée. Donc, nos animaux domestiques avaient leur nourriture à des moments réguliers. Donc, à chaque fois qu'ils viennent, je voyais les autres animaux les suivre. Parce que c'est beaucoup de problèmes pour les chassés. Parce que leurs propriétaires ne les donnaient pas de la nourriture. On les laissait aller juste squatter partout. Mais ma grand-mère, je me souviens, j'ai remporté une victoire à une compétition d'oiseaux. Il y avait des oiseaux, un grand oiseau, dans une rencontre agricole. Dans une rencontre agricole. Parce que ces oiseaux mangeaient régulièrement. Et lorsque vous donnez la nourriture à vos oiseaux, les autres brebis des affamés, des personnes affamées venaient. Amen. Donc, je pouvais bien comprendre cela. Que lorsque les brebis, le troupeau est bien nourri, ils deviennent des attractions. Même s'ils ne parlent pas, mais tout le monde se rend compte que ces gens brillent mieux. Je vais les suivre chez eux. Et ils les suivaient. Observez. Beaucoup plus de personnes vont vous suivre cette année. Beaucoup plus de personnes vont vous suivre cette année. Beaucoup plus vous suivront cette année. Donc, si vous êtes un chrétien paresseux dans la parole, vous devenez une victime facile. Lorsque vous êtes paresseux dans la parole, si tout ce que vous faites, c'est de pleurer et de chercher qui priez pour vous aujourd'hui, demain, après-demain, vous allez souffrir de défaite. Parce que la victoire est bâtie sous la fondation de la révélation de la parole de Dieu. Et cette révélation ne vient pas juste lorsque vous êtes assis, mais cela vient lorsque vous désirez vraiment dans la recherche, lorsque vous engagez le Saint-Esprit dans la recherche, lorsque vous engagez le Saint-Esprit pour illuminer votre compréhension. Donc, c'est très important. Le 4 septembre 1989, J'ai vu quelque chose d'extraordinaire et une livraison majeure du ciel. En 81, j'ai vu ce que je devais faire pour ma prospérité personnelle. En 87, j'ai vu ce que notre organisation devait faire pour leur prospérité. Et j'étais dans une église ici à Lagos et j'ai vu de Hébreu 7 comment Dieu bénit des entités, des institutions et des organisations. Et donc, cela est venu comme une lumière du ciel. Et notre église s'est connectée à cela depuis ce jour. Et tout le monde essaie de trouver des explications à notre prospérité. C'est une prospérité de ciel ouvert. C'est quoi? C'est une prospérité de ciel ouvert. C'est une prospérité de ciel ouvert. Et c'est le genre de prospérité qui deviendra opérationnelle dans votre vie à partir de là. Puis-je entendre votre amène? Puis-je entendre votre amène? Et c'est pourquoi il dit que la sagesse est la chose principale. Et avec tout ce que vous avez, faites quoi? Trouvez l'intelligence. La sagesse est la première chose. Mais trouvez l'intelligence ou la compréhension. Donc, si vous ne comprenez pas ce que vous entendez ou ce que vous lisez ou ce que vous trouvez, cela n'a aucune valeur. Il dit, un homme qui s'éloigne du chemin de la compréhension demeure dans l'assemblée des morts. Donc, il n'y aura aucune différence entre lui et l'incroyant. Donc, vous devez prier pour l'esprit de compréhension. Vous pouvez dire amène? Puis-je entendre votre amène? Puis-je entendre votre amène? 1 Corinthiens 2 Et je lirai cette écriture. Au verset 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Des choses pour lesquelles vous pleurez sont librement disponibles, mais vous devez les connaître librement. Alors que le Saint-Esprit élargit votre compréhension. Lorsque vous les connaissez, alors cela vous est livré. Oui, j'entends votre amène? Donc, lorsque vous les connaissez, ceux-là vous sont librement livrés. Lorsque vous les connaissez, ils vous sont livrés. Ils vous sont livrés. J'ai partagé ce témoignage de notre fille à un moment, qui était attaquée par l'esprit de mort. C'était l'attaque la plus sévère que j'ai jamais connue dans ma vie. Nous avons privé, et la situation s'est détériorée. Et je les ai vus envoyer notre fille. Elle était presque morte. Et ils partaient à l'hôpital. Et je me suis habillé. Je suis parti au bureau. J'ai discuté avec les gens à la dévotion. Je suis entré dans mon bureau, j'ai fermé la porte. Je me suis assis sous ma chaise. Il y avait la guerre à l'hôpital. Et j'ai dit, Seigneur, il y a une solution. Peu importe où c'est enfermé, mais il y a une solution quelque part. J'ignore combien de portes de fer se sont fermées, mais il y a une porte. Il y a une issue de secours. Je dis, il y a une issue de secours. Et donc, cette porte doit s'élever aujourd'hui. J'ai dit, Saint-Esprit. Dites après moi, Saint-Esprit. Vous voyez, ce que vous n'appelez pas ne peut pas reprendre. Saint-Esprit, il doit y avoir une solution. Saint-Esprit, il doit y avoir une solution. Si vous voulez bénéficier d'une vie de victoire perpétuelle, alors, vous devez être un étudiant studieux de la parole de Dieu. Pas simplement un bavard, un étudiant bavard, mais un étudiant engagé et pratique. Saint-Esprit, il doit y avoir une solution. Et je ne pouvais pas commencer à lire. Donc, il devait trouver dans ce que j'avais déjà lu. Alors, il a dit qu'il vous rappellera toutes choses. C'est ce que le Saint-Esprit a dit. Apocalypse 1, verset 18. Je suis celui qui était mort. Et voici, je suis vivant. Et je vis éternellement. Et j'ai les clés de la vie et de la mort. Donc, Satan n'a pas les clés. Tu as les clés. Et il a dit, je vis pour toujours. Pas que, quand je suis mort, je donne à quelqu'un d'autre. Il dit, je vis éternellement. Hébreu 2, verset 14 à 15. Par la mort, il a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort. Ceux qui, par le pouvoir de la mort, étaient sujets à la puissance de la mort. Hébreu 2, verset 14 à 15. Donc, cela a mis le diable au passé. Au passé du contrôle de la mort. Quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire? Et Esaïe 49, verset 24 à 26. La poire sera-t-elle ôtée d'un homme du puissant ou le captif délivré? Ainsi parle l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Et donc, lorsque c'est arrivé à ça, je savais que Dieu s'est engagé. Dieu s'est fait quoi? Satan avait la clé, mais maintenant, tu as la clé. Et il dit, quiconque essaie de défier cela, tu vas les combattre. Alors, vas-y. Vas-y, combat-les. Et le pasteur Jem est à l'hôpital avec l'enfant et la mère. Et j'ai envoyé ces paroles. J'ai dit, lis ces écritures. Et ils ont lu ces écritures et l'endroit a pris feu. La vie a été restaurée à cette fille par la parole du Dieu qui est arrivée par l'illumination du Saint-Esprit qui a fait que la foi a repris vie et que la victoire a livré surnaturellement. C'est la fin de tous vos problèmes. Et voici comment ça marche. Et cela marche tous les jours, tout le temps et partout. Et c'est comme ça que ça marche. L'église est devenue largement paresseuse dans la parole. Ils ont beaucoup de Bibles mais ils n'ouvrent aucune. Ils laissent leur Bible sous leurs oreillers mais ils souffrent de défaites tous les jours parce qu'ils refusent les responsabilités. Donc, ils continuent de vivre comme des charges. Dites à votre voisin, c'est le moment de se réveiller. C'est le moment de se réveiller. Dites à votre voisin, c'est le moment de rester éveillé. C'est le moment de rester éveillé. C'est le moment de rester éveillé. Il dit, réveillez-vous, toi qui dors, réveillez-toi de quoi qui dors et Christ te donnera la vie. C'est très important. Et c'est ce que fait la parole de Dieu lorsque la compréhension vient sur vous. La Bible dit que la révélation de sa parole donne quoi à la lumière? Ça éclaire. La révélation de la parole éclaire. Dans Jean 1, il a dit, en lui était la lumière et cette lumière était la lumière des hommes et cette lumière a lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et donc, c'est la vraie vérité, la lumière qui illumine tout homme qui vient dans ce monde. Donc, lorsque vous comprenez, vous êtes illuminé, dites illuminé. et lorsque vous êtes illuminé, les ténèbres ne peuvent plus être une préoccupation pour vous. Avez-vous déjà vu la lumière mise aux arrêts par les ténèbres? À chaque fois que les ténèbres approchent la lumière, les ténèbres disparaissent. Il y a un niveau que vous atteignez dans votre compréhension des Écritures que même les problèmes, les afflictions libèrent la voie lorsque vous venez. Et cette lumière allumée dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Vous savez ce que Satan a dit? Je connais Jésus, je connais Paul. Donc, je sais ce que Paul a dit de l'abondance de la révélation qui m'a été donnée. Donc, lorsque vous devenez chargé de révélation, Satan disparaît lorsqu'il approche là où vous êtes. Il disparaît juste comme de la façon dont les ténèbres disparaissent lorsqu'il approche la lumière. Lorsque Jésus, la parole de Dieu est arrivée sur terre, la Bible dit que lorsqu'il apparaissait, le diable disait « Hé, hé, es-tu venu nous détruire? » Donc, les ténèbres le fuyaient à partir d'aujourd'hui. Je vois les ténèbres vous fuir. Je vois les ténèbres vous fuir. Je vois les ténèbres vous fuir. Et c'est ce qui se passe. C'est la lumière qui illumine tous les hommes. Donc, nous ne sommes pas seulement illuminés, mais nous sommes en lumière. vous devenez un citoyen lumière de la terre. Donc, les ténèbres ne peuvent pas vous recevoir. Les ténèbres ne peuvent pas vous contenir. Vous devenez un citoyen illuminé et les ténèbres ne peuvent pas vous recevoir. C'est pourquoi vous ne pouvez pas jouer avec ce livre. Vous n'attendez pas le jour des problèmes pour préparer la réponse. Un étudiant qui attend le jour des examens pour se préparer est déjà à l'échec. Donc, si votre force faiblit au jour de la détresse, donc votre faiblesse n'est que faiblesse. Vous pouvez vous dire amène. Donc, c'est le moment de bâtir la force dans votre système. N'attendez pas le jour des examens pour vous préparer. Et si votre force faiblit au jour de la détresse, donc votre force est faible. Vous ne pouvez pas vous rappeler de ce que vous n'avez pas découvert. C'est les découvertes dans les jours normaux que vous utilisez le jour de la bataille. Donc, réveillez-vous. C'est le moment de rester éveillé. Là où vous êtes n'est pas ce que Dieu a planifié. Si ce n'est pas bon, alors ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas bon, ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas bon, ce n'est pas Dieu. Maintenant, écoutez, la Bible dit que l'homme est parti s'aimer la bonne qui s'émence et l'ennemi est venu planter des mauvaises plantes. Et ses serviteurs sont venus dire pourquoi on a planté des bonnes choses mais l'ennemi vient planter des mauvaises choses. C'est un ennemi qui l'a fait. Donc, tout ce que vous ne voyez pas de bien dans votre vie, c'est les œuvres du diable et l'ennemi doit céder aujourd'hui. Parce que la Bible dit que tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Alors, toute plantation de maladies, toute plantation d'infirmités, toute plantation d'échecs, toute plantation d'oppression doit être déracinée de votre vie aujourd'hui. c'est pourquoi vous devez rester éveillé. Lorsque les hommes se sont endormis, l'ennemi est arrivé pour planter des mauvaises herbes et il a dit c'est un ennemi qui l'a fait. Et si tu ne fais rien, ils vont grandir ensemble. Et pendant que les bonnes herbes grandissent, les mauvaises herbes aussi grandissent. C'est pourquoi je dis que toute plante que mon père céleste ne l'a pas plantée. Vous découvrez que ce n'est pas de Dieu. Alors, ça doit être déraciné. ça doit être déraciné. Donc, Dieu est venu déraciner tout ce qu'il n'a pas planté et qu'il grandit dans votre vie et ils seront tous déracinés aujourd'hui. Un homme écoutait une cassette 5-4 ans d'hypertension et il a dit que ça a disparu là en écoutant une cassette et vous, vous êtes sur place ici. Il écoutait une cassette à la maison mais vous êtes sur le sol en compagnie de milliards d'anges vous êtes là en présence du sang d'aspression qui parle de meilleure chose que le sang d'Abel donc tout ce que Dieu n'a pas planté dans votre vie que ce soit des maladies cardiaques la leucémie l'hypertension le sida toute attaque dans vos affaires et dans vos carrières tout ce qui est assis sous votre famille sera déraciné aujourd'hui. puis-je entendre votre amène si vous ne les déracinez pas ça va grandir jusqu'à la moisson et la moisson c'est la fin de ce monde c'est ce qu'il a dit Matthieu 13 vous commencez à partir du verset 26 pour descendre qu'ils grandissent ensemble si vous voulez gardez-les là mais dans le chapitre 15 il a dit tout ce que mon père n'a pas planté sera déraciné donc cela veut dire que tout ce que vous ne voulez pas vous ne les gardez pas tout ce que vous ne résistez pas a le droit de rester tout ce que vous n'êtes pas prêt à combattre vous ne pouvez pas vaincre donc il est temps d'engager le combat de la foi pour la victoire que vous désirez la migraine n'est pas plantée par Dieu l'insuffisance rénale n'est pas plantée par Dieu les maladies cardiaques ce n'est pas le plan de Dieu non la fièvre n'est pas le plan de Dieu l'échec n'est pas son plan pour votre vie ce qu'il a prédestiné il l'a appelé et ce qu'il a appelé il l'a justifié et tout ce qu'il a justifié il les a glorifiés donc vous êtes appelés à vivre une vie glorieuse donc tout ce qui semble être la honte dans votre vie doit partir aujourd'hui tout ce qui semble être la honte dans votre vie doit partir aujourd'hui tout ce qui semble être la honte dans votre vie doit partir aujourd'hui au nom de Jésus Christ puis j'entends votre amen puis j'entends votre amen c'est ce que Dieu a emballé pour vous aujourd'hui vous n'avez pas à vivre avec les plantations du diable vous êtes né de nouveau pour être un vainqueur pas un perdant vous êtes né de nouveau pour être un vainqueur pas un perdant et aujourd'hui c'est le dernier jour que vous souffrirez de défaite dans votre vie voici ce que Dieu dit celui qui trouve une femme trouve une bonne chose et a obtenu une faveur de l'éternel et la Bible dit que le lionceau peut souffrir de manque et de disette mais celui qui cherche l'éternel ne manque d'aucune bonne chose donc si vous trouvez une femme ou un mari vous trouvez une bonne chose donc cela veut dire que pour tous ceux qui servent Dieu vous êtes habilité à avoir un mariage béni d'alliance un foyer béni donc pour tous ceux ici qui a eu une résistance du diable dans la réalisation de sa destinée maritale en Christ aujourd'hui ça vaut toujours des délivrances avant d'apparaître à Shiloh 2004 Dieu a établi votre foyer de rêve écoutez la parole de Dieu dit vous serez bénis au dessus de tout le peuple il n'y aura aucune femme stérile parmi vous ou parmi vos brébis vos troupeaux pardon d'éternel 7 verset 13 et 14 maintenant regardez psaume 128 il dit les enfants sont un héritage de l'éternel et le fruit des entrailles est sa récompense et tous les membres d'une famille sont habilités à recevoir l'héritage de la famille donc si vous êtes membre de la famille de Dieu les enfants sont votre héritage c'est votre droit et si un ennemi empêche cela Dieu arrête cet ennemi maintenant Dieu arrête l'ennemi qui vous empêche d'accomplir votre héritage de fécondité aujourd'hui alors c'est pourquoi tous ceux qui sont appelés stériles aujourd'hui c'est votre jour de victoire Jésus a rencontré quelques personnes dans Matthieu 20 et il leur a dit pourquoi vous restez là et ne rien faire toute la journée il dit parce que personne ne nous a embauché et c'est pourquoi je suis là maintenant allez-y dans le vigno pour travailler il les a donné un travail miracle sous le champ pourquoi ? parce que j'ai été jeune et je suis vieux aujourd'hui je n'ai jamais vu le juste abandonner ni ses enfants mendiers de pain donc aucun enfant de Dieu n'est permis de mendier du pain tout enfant de Dieu est habilité à avoir un travail qui lui donne de la nourriture sur sa table donc il a dit dit au juste qu'il prospèrera car il mangera du fruit de son travail donc il ne mangera pas de son oncle de son père en tant qu'adulte ou de sa mère mais il mangera du fruit de son travail c'est pourquoi pour tous ceux qui ont été sur le malheur du manque d'emploi je déclare le relâchement du travail miracle cette semaine toute tempête dans le mariage que l'ennemi a mis tout foyer qui est sous tension jour après jour la tempête est terminée aujourd'hui la tempête est terminée aujourd'hui